L'année de la résurrection L'année de la résurrection L'année de la résurrection existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, c'est-à-dire le livre de Dieu, seront sauvés. Plusieurs, beaucoup, beaucoup, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront par les cieux de résurrection, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents sur la terre brilleront comme la splendeur du ciel. Et la connaissance augmentera. Et nous allons terminer par le verset 13. « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour le Saint-Livre. Nous te bénissons, Seigneur, de l'avoir émaillé par des pincettes d'art, par des promesses glorieuses et merveilleuses, Seigneur, qui illuminent nos vies. Nous voulons nous saisir de ces promesses. Aide-nous à les comprendre, à les réaliser, Seigneur, afin que nous puissions les vivre totalement et pleinement. Convince, s'il te plaît, de péché, de justice et du jugement à venir. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit de Dieu se manifeste dans chacun de nos cœurs. Nous avons tant besoin de toi et nous avons besoin d'être éclairés. Que cette parole, Seigneur, soit pour nous une lumière sur notre sentier. Nous te le demandons, ô non-puissant, du ressuscité des morts, Jésus-Christ, le Sauveur, le Créateur et le Rédempteur du monde. Amen. Et tout le peuple dit « Amen ». Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Quelle joie d'annoncer la parole de Dieu. Je ne voudrais rien faire d'autre ici-bas sur cette terre. Amen. Que d'annoncer la parole de Dieu. Quand j'étais jeune, je pensais que je naviguerais toute ma vie, donc, sur les océans de ce monde. Mais Dieu m'a snappé, il m'a, en cours de route, m'a attrapé à Oia et il m'a dit « Tu vas prêcher ma parole ». Hallelujah. Quel privilège de prêcher l'Évangile, parce qu'il n'y a que l'Évangile qui est capable d'apporter un soutien, un réconfort et une espérance valable dans le monde dans lequel nous sommes. Hallelujah. Nous allons nous poser une question aujourd'hui. Sœurs, cette année, l'année de la résurrection. Peut-être certains ne comprennent même pas, évidemment, donc, la question, mais j'aimerais l'expliquer ce soir. Alors, écoutez bien, parce que nous allons aller dans des détails de la parole de Dieu que, parfois, nous évitons, parce que nous ne comprenons pas. Nous allons essayer de comprendre la parole de Dieu. Et je le dirais dans mon fort intérieur, si vous comprenez la moitié du message, je serai content, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, donc, à connaître et à savoir, au travers de cette question, sera-ce l'année de la résurrection. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par le sang de Jésus, attend le retour de Jésus-Christ. Les vrais chrétiens autour de la terre attendent le retour de Jésus. Quand j'étais, il y a environ quinze jours, au Togo, donc, en Afrique, eh bien, dans l'Église où j'ai prêché, ils avaient écrit, je dirais, comme c'était ici, le long du mur, voyez, avec des lettres, je dirais, quasiment de un mètre de hauteur, Jésus revient bientôt. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Et évidemment, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, on attend Jésus, autant au Canada, autant au Togo, autant en Russie, autant en Australie, en Afrique, n'importe où, les véritables chrétiens, chrétiens, chrétiennes, attendent le retour de Jésus-Christ. Sur cette planète, ils attendent son royaume. Et ceci n'arrivera pas cette année. Ça, je suis certain, parce que je parle là du retour en gloire de Jésus-Christ avec ses enfants. Donc, ça n'arrivera pas cette année. Mais cette année, il se pourrait que nous vivions l'enlèvement, c'est-à-dire Jésus-Christ qui revient chercher ses enfants aux quatre coins de la planète. Et quand il va revenir enlever, parce qu'on parle ici d'un enlèvement, un soulèvement, donc, de millions de chrétiens sauvés par le sang de Jésus et qui l'attendent, alors, oui, c'est possible que ça puisse arriver même cette année et même avant que je finisse de prêcher. Ça peut arriver n'importe quand, voyez. Il y a un horaire, un horaire fixé d'événements dramatiques à venir, voyez. Et pour l'enlèvement de l'Église, eh bien, il ne reste rien à accomplir. Rien, tout est accompli. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est que l'ange céleste, là-haut dans la gloire, le grand archange, puisse prendre sa trompette, sonner, et Christ vient au-dessus de la planète Terre pour enlever des millions et des millions de chrétiens qui ont un seul dénominateur commun, le sang de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. C'est notre espérance. Ça bat dans notre cœur. L'enlèvement pour aller où ? Pour aller rencontrer Jésus dans les airs, au-dessus de la terre. Jésus va descendre du ciel, ne touchera pas la terre, mais au-dessus de la planète Terre, il attirera à lui comme un immense aimant tous ceux qui ont la même nature que l'aimant. La nature de Jésus en nous. Ceux qui ont cette nature monteront, seront changés en un instant, en un clin d'œil. Donc, cela peut arriver n'importe quand. Et ensuite, après notre enlèvement, notre disparition, arrivera sur la terre une période inimaginable qui va durer sept ans. Pendant sept ans, ici-bas sur terre, pendant que nous, là-haut, dans la gloire, nous festoirons, nous irons aux noces de l'agneau, nous recevrons des récompenses, nous verrons la gloire du ciel, nous rencontrerons nos bien-aimés qui ont vécu pour Jésus dans le passé. Amen. Eh bien, ici-bas sur cette terre, au même moment, ce sera une période inimaginable, une période appelée dans la Bible la grande tribulation. Ça sera une époque épouvantable, ça sera une période affreuse, redoutable, effroyable. La Bible emploie le mot « détresse » et Jésus a employé le même mot pour décrire cette période de sept ans. « La détresse sera si grande sur la terre qu'il n'en a pas existé depuis le commencement ». Ça va être terrible. Et c'est dans cette période-là, évidemment, où Jésus a parlé en disant « à ce moment-là, malheur aux femmes enceintes ». Ça sera terrible pour ses mamans, voyez, pour toutes les familles, ça sera inimaginable. Et Daniel, c'est le premier qui a parlé de cela, dans le verset premier du chapitre 12. « Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque ». Maintenant, est-ce que Jésus a cru au prophète Daniel ? Eh bien oui, puisqu'il a répété la même chose dans Matthieu 24, verset 21. Il a dit « car alors », et ça c'est Jésus qui le dit, « la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à cette période-là et qu'il n'y en aura jamais plus après ». Donc, notre génération est en train de se diriger juste en face vers quelque chose d'inimaginable. Ils ne se doutent de rien, ils ne s'attendent pas du tout, donc, à ce que la Bible, qui est la vérité, donc, déclare. Et nous avons besoin, donc, de savoir ces choses. Donc, il y aura une sorte d'holocauste pendant sept ans, et il y aura un seul gouvernement mondial dirigé par un homme de Satan appelé l'Antichrist, qui règnera sur toute la Terre. Et actuellement, alors que nous voyons monter, je dirais, ce gouvernement mondial, voyez, eh bien, quelqu'un va prendre la tête de ce gouvernement mondial, l'homme de Satan. Un homme imbibé, imprégné, possédé par les forces de l'enfer, par Satan directement. Et donc, cela va avoir lieu, et tous ceux qui essaieront, à cette époque-là, de se sauver, eh bien, ils feront face à la colère de Satan. La détresse sera si grande. La Bible déclare que ce sera un système complet de contrôle où personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas sur le front la marque, donc, de ce gouvernement mondial ou sur la main droite. Et aujourd'hui, nous sommes la première génération à avoir, je dirais, la capacité numérique, technique, de contrôler tous les habitants de la Terre donc, et déjà, nous commençons à le voir, donc, par cette communication instantanée, donc, tout autour de la planète. La détresse sera si grande. Évidemment, la Bible en parle, elle ne dit pas tout, mais elle dit suffisamment pour qu'on le sache. Et il est dit que ce sera Satan, appelé dans la Bible le dragon, qui donnera autorité, sa force à cet homme-là, cet antichrist qui contrôlera la Terre entière. Et cet antichrist est appelé dans la Bible la bête. Je veux dire, il aura une nature bestiale. Ça sera quelque chose d'inimaginable. Personne ne pourra résister. Et si une personne ne prend pas la marque, c'est-à-dire pour acheter et vendre, voyez, pour manger, pour boire, évidemment, à ce moment-là, si quelqu'un ne veut pas prendre cette marque, la Bible dit qu'il sera tué. Il sera tué. Donc, ça sera un contrôle complet, lock, stock and borrow. Ça sera un système fermé tout autour de la planète Terre. Ça veut dire que toute la Terre va devenir un immense camp de concentration. C'est ce qui est en train de se préparer. Hitler l'a fait, je dirais, à une échelle moindre, plus petite. Cela va revenir à une échelle globale, à une échelle de toute la planète Terre. La Bible est claire, il est dit, tous ceux, dans Apocalypse 13, verset 15, tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, soient tués. Soient tués. Maintenant, si vous ne voulez pas être tué et que vous prenez la marque de la bête, vous descendez en enfer. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? Est-ce que vous préférez aller en enfer pour toute l'éternité en ayant pris la marque de la bête ou bien ne pas la prendre, être tué, exterminé, décapité ? Je ne sais pas exactement comment l'Antéchrist s'y prendra, mais vous serez tué. Je préfère être tué et aller au ciel que de manger sur la terre, me soumettre à ce gouvernement diabolique et descendre pour l'éternité en enfer. Donc, nous devons réfléchir. Beaucoup de personnes, durant cette période de sept ans sur la terre, seront martyrisées. D'autres seront poursuivis avec acharnement jusqu'à leur mort. D'autres vont mourir de famine. Certains seront cependant, écoutez bien, délivrés et sauvés. Daniel déclare, et nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Daniel, à cette époque-là, il est dit, « Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, seront sauvés, seront délivrés. En plein milieu d'une pagaille qui n'en a jamais existé, d'une détresse inimaginable, il y aura des gens délivrés et sauvés. » Daniel l'a écrit et Dieu l'a déclaré. Ça veut dire qu'il y aura pour certaines personnes une délivrance merveilleuse, surnaturelle, dramatique pour beaucoup de gens qui seront, qui vivront à cette époque-là. Quand est-ce que ça va arriver ? Regardez bien Daniel, la prophétie dit, « En ce temps-là ». En ce temps-là, en anglais, « at that time », à cette époque-là, à cette époque-là. Ce n'est pas général, ce n'est pas n'importe quand, c'est très précis. À cette époque. Quelle époque ? L'époque qui va arriver après l'enlèvement de millions de chrétiens sur la terre, le gouvernement mondial s'installera, les gens religieux, la papauté déclara, c'était des gens qui ne voulaient pas se soumettre, des gens insoumis, tout ça. Donc, Daniel vous en a parlé l'autre jour, ils auront toutes sortes d'idées, ils préparent déjà mentalement les gens à cela sur cette terre, vous voyez, mais on sait particulièrement, donc, que cette période-là sera donc terrible. Et Daniel, le prophète, a une vision, donc, de cette époque qu'on appelle dans la Bible la grande tribulation. Et cela, donc, à partir du prophète Daniel, chapitre 7, 8, 9, 10, 11. Il décrit, donc, certaines choses de cette période-là. Et la tribulation, quand est-ce qu'elle va commencer ? Donc, je vous le dis, je vous le répète, elle va commencer avec l'avènement, donc, du chef-d'œuvre de Satan, l'Antichrist. L'Antichrist, après l'enlèvement de l'Église, toute la terre sera bouleversée. La planète-terre n'aura jamais été aussi bouleversée qu'après la disparition de millions de personnes qui avaient, donc, un amour tout pour Jésus. Toutes ces personnes aimaient véritablement le Seigneur. Alors, comment l'Antichrist va venir ? Eh bien, il va arriver en douceur, en séducteur. Et au chapitre 6 d'Apocalypse, en bois, au verset premier, juste avant que les seaux de jugement arrivent, avant que les quatre chevaux de l'Apocalypse commencent, donc, leur destruction, eh bien, il est dit, verset premier, « Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fit donner, mais ça veut dire qu'il part en vainqueur, il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Ça veut dire que c'est la paix. Il vient, donc, pour présenter une paix fausse. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire, l'Antichrist viendra comme un séducteur, une fausse paix. Ne vous en faites pas, nous sommes là, nos gouvernements sont là, on est préparés, on est tous unis, tous ensemble, et ainsi de suite. Et les gens seront comme apaisés dans leur terreur de la disparition soudaine. Imaginez des millions de personnes qui ont disparu et qu'on ne peut pas retrouver. Voyez, on ne sait pas où elles sont, toutes ces personnes. Et donc, il y aura panique. Alors, l'Antichrist va faire sa présentation, évidemment, de fausse paix. Maintenant, évidemment, cette tribulation qui va commencer à l'enlèvement de l'Église va se terminer sept ans plus tard dans une guerre mondiale à Armageddon, en Israël. C'est en Israël que, je dirais, tout a commencé et c'est là que tout va se terminer. Hallelujah, gloire au Seigneur ! Le Seigneur, il ouvre des parenthèses et il ferme les parenthèses. Merci, Seigneur. Hallelujah. Gloire à Dieu. Donc, cela va finir à Armageddon. Si vous voulez bien, on peut aller voir. C'est bon d'avoir une Bible parce qu'on a plusieurs passages qu'on va voir, donc, dans cette étude. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Il est dit ici particulièrement, « Et je vis... » Verset 19, 19, 19. « Et je vis la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et les rois de la terre, et leurs armées, rassemblées, voyez, donc toutes les nations sont unies pour faire la guerre. » À qui ? À celui qui était assis sur le cheval et à son armée, qui arrive du haut des cieux. Imaginez, donc, Jésus-Christ paraît avec nous et les canons, les missiles se tournent vers le ciel, vers Jésus-Christ. le sauveur du monde. Imaginez. Dieu n'a que faire, évidemment, de ses fourmis de la terre, et la Bible déclare, verset 20, « La bête fut prise, c'est-à-dire l'Antichrist, et avec elle, le faux prophète, c'est-à-dire une sorte de pape de la fin des temps, voyez, religieux, qui avait fait devant elle, devant l'Antichrist, les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres, les autres, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. » Hallelujah. Jésus-Christ, la parole de Dieu, a une puissance de salvatrice, de guérison, mais en même temps de destruction pour ceux qui s'y opposent. Alors, tout cela va finir donc à Armageddon. Armageddon, une grande bataille donc là-bas en Israël. Il est dit « Tous les oiseaux se rassassièrent de leur chair. Ils auront beaucoup à manger. » Vous voyez, évidemment, quand ce sera ce massacre immense de toutes les armées du monde réunies là-bas à Armageddon en Israël. Alors, si Dieu ne stoppait pas cette période de sept ans appelée grande tribulation, personne ne resterait vivant. Le Seigneur Jésus a dit vis-à-vis de cette période, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne resterait en vie. Personne ne serait sauvé. Personne ne resterait vivant. Vous voyez, si ces jours n'étaient pas abrégés. Donc, ça ne durera que sept ans. Mais pour les habitants de la terre, ça sera toute une éternité avant leur éternité, donc en enfer. Alors, évidemment, on a beaucoup à réfléchir vis-à-vis de cela. Et il y aura beaucoup, cependant, de saints, je dirais, de personnes, de croyants pendant la grande tribulation. Le croiriez-vous ? Le croiriez-vous ? Même pendant cette période-là, tout à l'heure, je vous disais que certains préfèreront mourir, vous voyez, en allant au ciel que de prendre la marque de la bête, se soumettre et aller en enfer. Donc, il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés, qui seront des croyants pendant cette période terrible. Ils auront trouvé le salut, donc, imaginez, pendant cette période terrible sur la terre. Et la question dans l'Apocalypse est posée au chapitre 7 et au verset 14 particulièrement. Et là, on pose la question à l'un des vieillards, verset 13, 7-13, Apocalypse 7-13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Même sous le règne de l'antéchrist, beaucoup de gens auront leur nom inscrit dans le ciel et le sang de Jésus les purifiera. C'est pour cela, verset 15, qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif et le soleil ne les frappera pas ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Hallelujah ! Gloire au Seigneur que Dieu soit béni ! Donc, maintenant, on va se poser la question, mais ces gens-là, comment seront-ils sauvés ? Comment seront-ils sauvés ? Est-ce que Jésus ne sera pas déjà venu pour prendre son Église qui sera toujours avec lui ? C'est vrai, c'est vrai, voyez, mais il y aura un réveil spirituel pendant cette grande tribulation, vous voyez ? Des millions de personnes seront sauvées pendant cette période-là, mettront leur foi en Jésus-Christ, seront lavés de leurs péchés encore là par le sang de Jésus-Christ. Ils auront manqué l'enlèvement de l'Église, mais, cependant, ils auront donné leur vie à Jésus-Christ sous le règne, pendant le règne de l'Antichrist. Imaginez ! D'où viennent-ils ? Réponse, nous l'avons là, ils viennent de la grande tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas plié, ils n'ont pas reculé, donc, devant l'Antichrist. Ils ont placé leur foi totalement dans le Seigneur Jésus. Il y aura, dans ces jours-là, pendant la grande tribulation, un des plus grands mouvements du Saint-Esprit de toute l'histoire. Et Jean voit ces gens-là, là-haut dans la gloire, et il dit, verset 9, Apocalypse 7, 9, « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robe blanche, des palmes dans leurs mains. » Ce sont ces gens-là qui proviennent, qui ont été sauvés pendant la grande tribulation. Une immense foule. Ils sont là, je veux dire, ces chrétiens, ces saints de la tribulation. Et évidemment, seule l'éternité va nous révéler comment et pourquoi donc cet étonnant rassemblement donc de gens sauvés et je répète, pendant la grande tribulation. Là-haut dans la gloire, quelles histoires ne vont-ils pas donc nous raconter ? Ceux qui auront été martyrisés sous l'administration brutale de l'antéchrist. Néron, on le sait, à Rome, a martyrisé beaucoup de chrétiens mais Néron, à côté de l'antéchrist, sera un boy scout, voyez, parce que ce sera terrible les milliers et les millions de personnes qui seront tuées donc pendant le règne de cette antichrist parce qu'ils ne voudront pas donc se plier à ce gouvernement, ne voudront pas prendre la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils préfèreront ne pas pouvoir aller à l'épicerie, ils préfèreront ne pas pouvoir ni acheter ni vendre donc de se soumettre parce qu'il y aura évidemment les avertissements que nous donnons maintenant, nous, en dehors de la grande tribulation. Peut-être beaucoup vont s'en rappeler parce que quand cet enlèvement va arriver, évidemment, beaucoup de personnes vont savoir pourquoi et qui a été enlevé. Voyez, évidemment, donc, c'était prévu et nous l'avons dit pendant des années, des décennies, des décennies qu'un enlèvement s'en venait soudainement autour de la planète Terre. Voyez, donc, ces saints, d'après l'enlèvement, eh bien, ils feront face à la persécution jour après jour. Jour après jour, ils seront persécutés. Voyez, des multitudes sans nombre vont payer donc le prix ultime pour leur consécration envers Jésus-Christ. Ils vont payer de leur vie. Le mot est dans la Bible, dans le livre 13, verset 15, si quelqu'un ne prend pas la marque, il faut qu'il soit tué. Il faut qu'il soit tué. Donc, il va y avoir des poursuites. La police mondiale recherchera, évidemment, tous ces gens-là puisqu'ils sauront tout, ils savent déjà pas mal de choses sur nous, mais là, ils sauront qui n'achète pas, qui ne va pas. Donc, il suffit de faire la soustraction au lieu de faire l'addition. Voyez, donc, il y aura tout un paquet de gens qui seront très visibles, tout ça, donc seront poursuivis par la police et seront tués. Voyez, alors, évidemment, il vaut mieux être prêt maintenant pour l'enlèvement. Amen. C'est bien plus facile. Amen. Gloire au Seigneur. C'est bien plus facile dans ces jours de grâce, ces jours de pardon, ces jours où les choses sont faciles. Amen. On peut encore aller à l'épicerie, on peut encore faire du commerce, acheter et vendre, mais arrivera un jour, évidemment, donc, où la carte de crédit, eh bien, sera changée et ce sera les personnes qui deviendront les cartes de crédit eux-mêmes en ayant, donc, sous leur peau, et on sait déjà que ça existe, ça a commencé déjà, donc, à être placé. Alors, la Bible, ça fait 2000 ans que le livre de la vérité nous a déclaré cela depuis très longtemps. Il y a des grands hommes de Dieu, évidemment, au travers des siècles, qui ont parlé sur l'Apocalypse, mais n'ont jamais vu ce que nous voyons, ils n'ont pas pu expliquer ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons facilement, évidemment, expliquer, comprendre. Daniel, au chapitre 12, dans un passage aussi, va déclarer, à la fin des temps, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence, mais ceux qui auront l'intelligence, ceux qui auront été éclairés par l'Esprit de Dieu, ceux qui auront lu la parole, ceux qui auront aimé les Saintes Écritures, ceux qui seront repentis de leurs péchés, comprendront. Amen. Comprends-tu ? Amen. Jésus a souvent posé la question, comprenez-vous ce que vous lisez ? Comprenez-vous ce que je vous dis ? Vous voyez ? Donc, nous avons besoin de savoir ces choses-là maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Vous m'y êtes prêts, je dirais, pour l'enlèvement maintenant, pendant ces jours de grâce, et nous manquerons, nous passons à côté de cet holocauste de l'enfer. Donc, nous passerons totalement, je dirais, complètement en dehors de cela. Alors, évidemment, aux énithes, je dirais, au sommet de la persécution, pendant la grande tribulation, quand tout semblera que personne ne peut plus supporter, rien de plus, tout ça, la Bible dit qu'à cette époque-là, il se passera quelque chose. En ce temps-là, se lèvera Michael. En ce temps-là, se lèvera Michael. Pendant que la persécution, pendant que, peut-être, les guillotines vont faire rouler, vous voyez, les têtes par milliers, donc, par terre, à ce moment-là, quand il semblera que c'est inimaginable, la Bible dit, le grand archange Michael se lèvera. Ah, j'aime ça. Amen. Hallelujah. Et se tiendra en faveur de ces saints qui auront refusé de prendre la marque de l'Antichrist. Voyez. Et, évidemment, cela aura un grand, grand impact. Voyez. Qui est Michael ? La Bible dit, le grand chef. Il y a des anges, il y a des archanges, il y a toutes sortes, je dirais, de niveaux d'anges, voyez. Et, évidemment, ici, nous avons des archanges qui viennent de archais en grec, qui veut dire supérieur. En français, ça fait archi, voyez. Donc, c'est au-dessus des anges. Par exemple, Gabriel est un archange, pas un simple ange, voyez. Michael, c'est un archange. la puissance qu'ont ces anges est inimaginable, est inimaginable. Ils sont très, très forts, très puissants. Et Michael, il est le prince des anges, il est le général, en chef, il est l'ange de l'épée. Il est l'ange de l'épée. Sa puissance est au-delà de toute compréhension humaine, voyez. et il y aura donc sur la terre l'intrusion, donc, pendant la Grande Tribulation, une intrusion dramatique de ce visiteur céleste. Dans l'Ancien Testament, pour montrer, imager, pour faire comprendre, un seul ange. Dans l'Ancien Testament, dans un cas où l'armée de San Kérib était autour de Jérusalem, il y avait environ cent, donc, deux cent mille hommes, qui étaient venus attaquer Jérusalem et ils se sont moqués pendant des jours et des jours du roi Ézéchias et du dieu d'Israël. Ils se sont moqués de façon inimaginable. Et le siège continuait. Ça faisait possiblement des semaines qu'à l'intérieur, personne ne bougeait, personne n'entrait, ne sortait, donc, et le roi est allé au temple demander que tout le monde prie, que tout le monde jeûne, que tout le monde se tourne vers le Seigneur. Et un matin, alors que chaque fois qu'ils se levaient, ils allaient voir au-dessus des murailles et les armées de San Kérib étaient tout autour. Et un matin, les Juifs se sont levés, les Israélites, et ont regardé par-dessus les murailles et ils ont vu 185 000 morts. Un seul ange. Vous relirez Esaïe, chapitre 37. Un seul ange. Un seul ange a détruit 185 000 hommes. Et le peu qui restait sont retournés clopins et clopins dans leur pays. Imaginez, donc, en laissant tous les cadres derrière eux. notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Vous savez comment Sodome et Gomorre, voyez, ont été détruits ? Ces deux anges qui sont venus à Sodome la nuit précédente. Rappelez-vous, voyez, même les sodomites voulaient, je dirais, les connaître, avoir des relations sexuelles avec ces hommes qui étaient beaux, qui étaient puissants, voyez, et ils les ont vus, évidemment, ils ont demandé à Lot parce qu'ils avaient été chez Lot qu'ils avaient reçus dans sa maison. Elle fait les sortir, on veut les connaître. Toute la ville était autour, même les enfants étaient corrompus, voyez. Et la Bible déclare que ce sont ces deux anges-là qui ont détruit toute la ville, l'ont brûlé totalement, évidemment, avec le Seigneur, mais ce sont des anges puissants, très puissants. Et Michael, à l'époque de la grande tribulation, se lèvera, donc, en faveur de ceux et celles encore vivants et qui auront pris position pour le Seigneur, en faveur du Seigneur. Personne ne peut dire quelle dévastation un archange comme Michael peut faire pour délivrer les saints, donc, les chrétiens, pendant la grande tribulation. Mais, cependant, il va y avoir une délivrance. la vie ne dit pas plus, ne dit pas comment ça va se passer. Mais cette intrusion, vous voyez, sera insuffisante en elle-même pour endiguer, pour empêcher, pour juguler la marée abominable, donc, de l'antéchrist. Et, donc, tous les gens ne seront pas tous délivrés par Michael. Michael. La tribulation va encore continuer pendant un temps court. Seulement, Jésus-Christ est capable, lui, de délivrer complètement des griffes de Satan. Et il le fait parfaitement, encore aujourd'hui, et il est dans la business, l'affaire de délivrance. Amen. Il est un libérateur. Il est venu sur la terre pour me libérer, pour te libérer. Amen. Pour te sauver. C'est un sauveur. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Maintenant, que va-t-il arriver à ces chrétiens de la tribulation qui donnent leur vie avant la délivrance ? Ils vont mourir, vous voyez, entre les mains de l'antéchrist. Et on sait que Jésus-Christ reviendra sept ans plus tard, à la fin, avec nous, avec les saints, enlevés sept ans auparavant. Maintenant, nous allons revenir, vous voyez, avec Jésus-Christ, donc, pour détruire l'antéchrist, mettre un arrêt à la grande tribulation et instaurer le règne millénaire de Jésus-Christ qui règnera à partir de Jérusalem, donc, pendant mille ans, sur une terre totalement renouvelée, productive, bénie, telle qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est cela que la vie m'enseigne. Nous savons ces choses, et nous les enseignons. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, Jésus-Christ sera sur son trône, à partir de Jérusalem, mais des millions de personnes seront mortes par la main, donc, de Satan. Qu'en sera-t-il de ces gens-là ? Y a-t-il une délivrance pour eux ? Et c'est là où entre l'élément les résurrections. En ce temps-là, Daniel, chapitre 12, verset 2, Michael se lèvera, vous voyez, et il est dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, donc de la terre, se réveilleront en résurrection, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Les résurrections. Le mot-clé dans ce verset, c'est « plusieurs ». Plusieurs. Ça veut dire « beaucoup », beaucoup, un grand nombre. Il y aura bien plus de gens morts à cette époque-là que de vivants. Relisez votre Bible. Il va y avoir des milliards, plus des millions, des milliards de personnes qui vont mourir pendant cette période de sept ans. Relisez l'Apocalypse et vous allez voir tous les jugements de Dieu, vous voyez. Donc, ça sera terrible. Non seulement l'Antichrist fera mourir, mais en même temps, Dieu, vous voyez, va juger cette planète révoltée, rebelle, insoumise, blasématrice contre le Dieu Tout-Puissant qui pourtant les aimait et leur avait envoyé un merveilleux sauveur à la croix du calvaire. Quel massacre ! Quel massacre ! La boucherie de l'Antichrist sera tellement dévastatrice qu'à moins que Jésus-Christ revienne à Armageddon, personne ne resterait vivant. La résurrection est un événement à plusieurs paliers, à plusieurs étapes. Et je vais vous expliquer. Il y aura plusieurs résurrections. De façon générale, il y aura une résurrection pour les croyants et une résurrection pour les perdus. Les perdus, les damnés de l'enfer, eux aussi, vont ressusciter. Résurrection pour tout le monde. Et ces deux résurrections vont arriver après, après, j'ai dit bien, écoutez bien, après une grande résurrection qui arrive à l'enlèvement de l'Église. Nous, les chrétiens, on vit, on marche, tout ça, on est en voiture, tout d'un coup, on monte dans le ciel, on a un nouveau corps, tout ça, et on est avec Jésus, tout ça, donc l'éternité commence. Mais juste avant que cet événement arrive, il est dit qu'il y aura une résurrection. Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Vous voyez ? Et on va lire le texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. « Car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ. » Pas les damnés, pas les incrédules, uniquement les croyants. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, juste après, vous voyez, c'est-à-dire peut-être une minute, deux minutes après, vous voyez, mais il y a un ordre, vous voyez. Premièrement, donc, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. ensuite, nous les vivants qui vivrons sur la terre à cette époque-là, eh bien, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. « Arpazzo ». Ce mot en grec, « Arpazzo », ça veut dire tirer avec force, soulever avec puissance, vous voyez, enlever avec eux, avec ceux qui seront ressuscités, où on s'en va, sur des nuées, sur des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. « Arpazzo » venir à nos oignons, ici, particulièrement, particulièrement, donc, premièrement, il y a un premièrement et il y a ensuite. Donc, je dirais, les deux résurrections que je viens de vous dire, une résurrection des chrétiens, des saints, et une résurrection des perdus, mais ces deux résurrections arrivent après une première, donc, qui est juste avant l'enlèvement de l'Église, avant que la grande tribulation ne débute. Et cette grande résurrection pourrait arriver, évidemment, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, évidemment, donc, pourquoi nous sommes sauvés ? Eh bien, l'abbé me dit que, Paul écrit, que nous nous sommes convertis à Dieu en faisant quelque chose, en abandonnant les idoles, en abandonnant les Vierges-Marie et les saints et les statues et les sorcelleries, et ainsi de suite, en abandonnant les idoles pour faire quoi, maintenant qu'on est convertis ? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Et troisièmement, pour attendre, notez le verbe, attendre des cieux son fils. Nous attendons, maintenant, son fils, c'est un des seuls n'est siens, premier chapitre, verset 10, pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. C'est-à-dire, nous ne passerons pas par cette période qui est appelée dans la Bible la colère de Dieu. Donc, on sera délivrés par l'enlèvement de la période de la grande tribulation. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Dans Romain 8, il est dit que nous attendons aussi. Ce verbe revient régulièrement. Nous sommes dans l'attente, voyez. Même la création attend. Ce que nous voyons, les soubresauts actuellement de la création, voyez, les volcans, les marées, les ceci, les tsunamis, ainsi de suite. C'est la création qui est comme en attente, et Paul en parle en disant la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance, mais le monde ne nous connaît pas, ne nous reconnaît pas. Mais bientôt, ils vont savoir la différence. Ils vont l'avoir, voyez. Il est dit que nous soupirons en nous-mêmes en attendant, en attendant. Et encore, Romain 8, verset 25, donc, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. C'est évidemment donc l'espérance du chrétien. Maintenant, ceux qui manquent l'enlèvement, ceux qui manquent l'enlèvement, ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts du tout, donc l'enlèvement est arrivé. Peut-être la chrétienne allait à l'église, parlait à son mari du Seigneur, mais lui, dimanche matin, il veut dormir, tout ça, va, va, ton église, tout ça, puis, fais ce que tu veux, moi, je vais ressarvoir ta Bible, et ainsi de suite. Bien beau jour, disons que l'enlèvement arrive, et soudain, sa femme était à côté. Chéri, plus rien. L'enlèvement a lieu. Il ouvre la radio, partout on parle, de disparition. Il ouvre la TV, c'est-à-dire, je ne veux pas que vous voyiez, que vous entendiez parler de l'enlèvement à la télévision, je veux que vous le viviez. Amen, 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 gloire au Seigneur. Il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas prêts, vous voyez, et donc, cependant, vont être comme secoués, comme un électrochoc, vis-à-vis de cela, et ils vont évidemment se consacrer, je dirais, à Jésus-Christ, pendant la grande, pas tous, mais certains, vous voyez, durant la tribulation. Et ils vont, certains vont mourir de cause naturelle, ou bien ils vont mourir martyrs, comme je voulais, donc, présentement, tout à l'heure. Alors, que leur arrivera-t-il ? Est-ce qu'ils ont tout manqué ? Non. Vous voyez, la bonté de Dieu, c'est inimaginable, vous voyez, si on était à la place de Dieu, on disait, ok, c'est fini, terminé, tu n'as rien voulu, la porte est fermée, non, non, ils vont ressusciter, eux aussi, imaginez, Dieu ne les oubliera pas. Leur résurrection, puisqu'ils se sont consacrés à Jésus, même, peut-être à l'entrée de la grande tribulation, eh bien, leur résurrection arrivera cependant, trop tard, pour être incluse au jugement, au tribunal de crise, pour recevoir les récompenses et participer, donc, au banquet de l'agneau, au noce de l'agneau. Donc, trop tard, trop tard. Ils seront, cependant, ressuscités en temps pour le millénium. Il y aura une résurrection spéciale pour ces gens-là, vous voyez, pour l'éternité. Ne vous étonnez pas de cela, dit Jésus. Vous voyez. Certains ressusciteront pour la vie, d'autres ressusciteront pour le jugement. Il y aura une résurrection des sauvés et il y aura une résurrection des perdus. Des perdus. Chaque personne, quelle qu'elle soit sur la terre, quel que soit son statut devant Dieu, toutes les personnes seront ressuscitées. Tout le monde va ressusciter, soit dans l'une des résurrections, soit dans l'autre des résurrections. Mais personne n'échappera au jugement de faire face à Dieu. Pensez. Imaginez. Il faut comprendre les différences entre les résurrections. Avant que le millenium commence, il y aura déjà eu deux résurrections. Avant que le millenium commence, il y aura déjà eu deux résurrections. La première, une, je répète, juste avant l'enlèvement des chrétiens, ceux qui sont morts en Christ, un Thessaloniciens, chapitre 4, vous voyez, donc ils vont ressusciter juste avant nous. Et nous, on n'a pas besoin d'être ressuscités. Pour nous, c'est un enlèvement. Il y en aura un corps glorieux, donc tout derrière, on laisse la vieille tunique, le vieux corps, le vieux bonnet, vous voyez, et soudain, corps glorieux, puissant, tout ça, donc, et là, évidemment, pour voir Jésus-Christ et vivre avec lui pendant l'éternité. Donc, ça, c'est évidemment cette première résurrection. Et il y aura une deuxième, l'autre qui s'en vient ensuite, elle sera juste après, écoutez bien, après la bataille d'Armageddon. À la fin de la grande tribulation, il y aura une résurrection. Lisez avec moi Apocalypse 20, Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Donc, il va y avoir des décapitations terribles par millions pendant la grande tribulation. « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, l'Antichrist, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » Et regardez bien, « Ils revinrent à la vie. » C'est là qu'ils ressuscitent. Juste après Armageddon et juste avant le millénium. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. pendant mille ans. Et ensuite, il y a une troisième résurrection. C'est à la fin du millénium. Et là, il est dit, regardez bien, « Les autres mâres, c'est-à-dire les incrédules, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. » Donc, la Bible, ceux qui ressuscitent avant l'enlèvement et ceux qui ressuscitent, tous les croyants, qui ressuscitent après Armageddon et avant le millénium, même s'il y a mille ans de différence entre les deux, ça fait partie de la première résurrection. C'est tout, c'est la même chose. C'est la première résurrection. Mais on va dire phase 1, phase 2. Je préfère faire partie de la phase 1. Amen. Et ensuite, il y a une autre résurrection qui est la deuxième, mais en réalité, la troisième. Et regardez, donc nous l'avons lu, nous l'avons lu, verset 5, Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Regardez verset 11, c'est là, jugement dernier, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. » Ça, c'est à la fin du millenium, avant les temps éternels. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fait plus trouver de place pour eux, plus de place pour le vieux ciel et la vieille terre. Et regardez bien, « Je vis les morts. » C'est là qu'il y a une résurrection pour le jugement, pour la honte éternelle. « Je vis les morts, les grands et les petits, les grands messieurs de ce monde, voyez, qui sur la terre étaient très élevés, très grands, tout ça, et les petits aussi, ils se tiennent où ? » Ils se tiennent devant le trône. « Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. » Et on sait évidemment qu'aucune œuvre ne nous sauve, il n'y a que l'œuvre de la croix qui nous sauve. Donc tous ces gens-là devant ce trône sont tous condamnés. La résurrection pour la honte. Les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire que toutes tes œuvres que tu fais actuellement sur la terre, elles sont toutes inscrites donc jour après jour sur le livre de Dieu. D'après ce qui était écrit dans ces livres. « La mère rendit les morts qui étaient en elles. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est l'enfer. C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Quelque chose d'inimaginable. Quelque chose, évidemment, on pourrait dire la troisième résurrection. En réalité, c'est la deuxième. Il y a la première et la deuxième qui font partie de la première. Vous comprenez ? Vous me suivez ? C'est tous des croyants. Et la dernière, c'est la résurrection pour le jugement. Ces gens-là, avant qu'ils aillent en enfer, ils vont passer aussi en jugement. Et ils vont entendre le verdict. Ils auront la bouche fermée. Ils ne pourront rien dire. Et ensuite, jetés comme des poubelles, comme je l'ai dit à la conférence vendredi, donc dans l'enfer éternel. C'est terrible. C'est terrible. Et vous serez à l'une ou l'autre de ces résurrections. Je serai à l'une ou l'autre de ces résurrections. La première, juste avant l'enlèvement qui peut arriver maintenant, soudainement, et si, disons que ce soit maintenant, la première résurrection, la prochaine, c'est dans sept ans. Environ. Sept ans ou plus. Voyez ? Donc, à la fin de la tribulation. Oh, mes amis, les tristesses, les malheurs, les morts entre ces deux résurrections. Les morts. Je préfère maintenant, actuellement, donner ma vie totalement au Seigneur Jésus. Tu es dans ma née, le née, le née, le née, le née, le née, le née, je sais ce que je crois. Le née, c'est pas moi, c'est toi. Voyez ? Le moqueur. Celui qui rit parce qu'il ne sait pas ce qui s'en vient. Voyez ? Donc, évidemment, on sait que si vous êtes un croyant en Jésus, eh bien, vous êtes sauvés par le sang de Jésus à la croix du calvaire. Et votre résurrection en sera une de bénie. Heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort qui est l'enfer éternel n'a pas de pouvoir sur eux. Gloire au Seigneur. Aucun pouvoir. L'enfer n'a plus de pouvoir sur nous. Chers amis, mais quelle tragédie pour ceux qui seront perdus. Quelle tragédie. Voyez ? Si ces gens-là seulement pouvaient rester dans leur tombeau. Voyez ? Cachés devant celui devant lequel ils devront rendre compte. Voyez ? La Bible dit « Je vis les morts se tenir. Ils sont debout et ils savent qu'ils tremblent et ils savent que le juge a raison. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses âmes. » C'est Jésus qui va dire ça. Pourquoi il a le pouvoir de juger ? Parce qu'il est venu sur la terre. Il connaît la souffrance. Il connaît la sueur. Il connaît la tristesse. Il connaît la déception. Il connaît la trahison. Il connaît tout ce qui se passe sur cette terre. Il a vécu dans la poubelle de cette terre. Il a le pouvoir maintenant de juger. Parce qu'il est mort sur la croix. Parce que son sang a dégouliné de son corps. Parce qu'il a été cloué pour mes péchés et pour les tiens. Il a le droit de juger. Lui seul. Lui seul. Aucun homme ne peut faire cela. Amen. Allôia. Gloire au Seigneur. Cette vie-ci, chers amis, actuellement, c'est juste un prélude. C'est juste une ouverture à la grande ouverture. Je plaide avec les hommes et les femmes. rencontre Jésus maintenant. Il n'y a rien de plus important. L'important, ce n'est pas de réussir ton examen à la fin de l'école ou quoi que ce soit ou à l'université. L'important, c'est que maintenant, tu ne sois pas jeté en enfer. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et ce n'est pas, je dirais, à prendre à la légère. Pas du tout. Ceux qui auront été intelligents, l'intelligence, c'est de dire comme David l'a dit au psaume 139, Seigneur, regarde, si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde, est-ce que je suis sur une mauvaise voie ? Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Alors, regarde, qui sont, la Bible dit, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont sages, ces grands, ces gens grands aux yeux de Dieu, ces gens qui brilleront pour toujours comme les étoiles à perpétuité, sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. sauve ton âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme ? Son âme ! Tu as une âme éternelle à l'intérieur de ton cœur. Voyez ? Et on sait, évidemment, que les gens intelligents, aux yeux de Dieu, ce ne sont pas ceux qui ont amassé des fortunes, ce ne sont pas ceux qui font aujourd'hui les grands titres des journaux, ceux que le monde magnifie, exalte. Non ! Les gens intelligents sont ceux comme vous et moi qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ lorsque la paix l'a passé, lorsque la main percée s'est tendue vers vous et vous avez dit oui, Seigneur. Et vous avez fléchi le genou et vous avez dit pardonne-moi, sauve-moi, Seigneur. Le lépreux a fait cela. Amen. Jésus est passé, nous l'avons chanté ce soir. Amen. Et Jésus a délivré, a pulvérisé les chaînes du diabolisé. Amen. Le Seigneur a guéri et il guérit encore. Tout ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est que personne ne sait ni l'heure ni le jour exactement. Si quelqu'un vous dit ça va arriver à telle année, à tel moment, on fait des trompettes juives, jamais de la vie ! Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ou bien ce livre dit ce qu'il veut dire ou bien c'est un livre faux. Personne, c'est personne. Personne ne sait. Personne n'est au courant. Nous devons toujours, et Dieu l'a voulu comme ça, pour que nous soyons toujours envahieuses. Un stand-by. Amen. Avec les valises sur le quai du départ. gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Hallelujah. Merci, Jésus. Béni soit ton nom, mon Sauveur. Nous voulons te glorifier, te bénir, t'adorer, Seigneur. Tu as tant fait pour nous. Tu as payé si grand, Seigneur, le prix de notre rachat. On t'a craché dessus. On s'est moqué de toi. On t'a cloué comme de la chair vivante sur du bois. Oh, mon Sauveur, merci pour un si grand salut. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour nos péchés. Nous voulons venir humblement à ta présence, Seigneur. Nous désirons être en communion avec toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu sois notre ennemi, mais nous voulons que tu sois notre ami. Et pitié, Seigneur, de tous ceux et celles qui entendent ce message et qu'ils puissent, Seigneur, participer à la première résurrection. Hallelujah. Elle s'en vient très rapidement, Seigneur, alors que nous voyons à l'horizon du monde. C'est préparer cette globalisation, ce gouvernement mondial, cette rébellion, les LGBT, alors que nous voyons mariage pour tous, alors que nous voyons maintenant la légalisation du mal. Oh, mon Sauveur, merci, Seigneur, car les points d'avertissement sonnent à nos oreilles de toutes parts et nous disent que tu reviens rapidement, soudainement, Seigneur, comme un voleur dans la nuit noire de ce monde. au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Êtes-vous heureux ce soir ? Sous-titrage Société Radio-Canada